salut à tous c'est christopho et bienvenue dans une nouvelle série sur les échecs je participe en ce moment au tournoi open devant d'oeuvres qui est un tournoi de noël avec pas mal de monde il ya en fait il ya trois il ya trois tournois il ya le a le b et le c le a c'est pour les très forts mais plus de 1900 et l'eau moi je suis 1404 pour l'instant je participe au b le b et le b est réservé au moins de 2000 et l'eau donc en gros si vous avez entre 1900 et 2000 vous avez le choix entre le a et le b mais en tout cas moi c'était logique que je prenne le b évidemment il ya aussi un c mais là c'est plus pour les enfants et je me serai ennuyer dans le c'est donc c'est un peu comme le tournoi de la bresse si vous avez regardé mes vidéos précédentes sauf que c'est du plus haut niveau on va dire enfin puisque c'est un tour le tournoi b de vendeuvre est réservé au au moins de 2000 et l'eau ce qui est déjà beaucoup et celui de la bresse c'était le b que j'ai fait aussi c'était le réservé au moins de 1600 et donc je vais vous présenter les parties que j'ai joué pendant le moment j'ai joué deux parties au terme de cette première journée mais il y aura encore quatre autres journées et avec un total de neuf parties et c'est des parties de 1h30 pour chaque joueur plus 30 secondes par coup alors pour la première partie donc j'affronte j'affronté un 1713 donc il est cassé 1713 et moi pour rappel 1404 alors il a joué des quatre je vais enlever les flèches là j'ai joué cavalier f6 c4 et donc là depuis quelques semaines le travail comme ouverture le gambi benko qui est en fait ça ça et ensuite ça donc là on sacrifie un pion et ensuite on joue ça donc il a accepté le sacrifice on n'est pas obligé de l'accepter après on n'est pas obligé de prendre le deuxième pion mais après le deuxième pion ce qui est pour l'instant très bien il n'y a pas de souci et donc après il faut jouer ça après il a joué ça mais en fait j'ai les coups qui sont déjà enregistrés il faut que j'ai 7 donc l'idée c'est que ce pion là il n'y a aucune urgence à le recapturer je le recapturerai sans problème ok il est attaqué trois fois et puis pour le défendre il peut le défendre une fois seulement en bougeant ce pion là éventuellement il peut le pousser en a7 c'est un coup qui existe et après je reprends avec la tour tout de suite donc au lieu de et donc après j'aurai un pion de retard puisque j'ai sacrifié celui qui était là actuellement j'ai deux pions de retard mais celui-là je compte pas vraiment comme pion de retard donc ks3 roc g3 donc là je suis en train d'apprendre cette ouverture et il se trouve que j'ai appris précisément cette ligne là il y en a encore plein à apprendre mais celle-ci je la connais bien donc ça tombait très très bien jusqu'ici j'étais j'ai joué mes coups à 100 sans réfléchir quasiment juste vérifier que que je me trompais pas pour mais donc là j'avais déjà peut-être 10 minutes d'avance j'ai pas dépensé de temps du tout jusqu'ici là je commence à dépenser un tout petit peu de temps parce que je sais plus trop ce qu'il faut faire mais c'était dame d7 j'ai quand même retrouvé même si j'étais plus trop sûr et après dame c2 donc là l'idée dans le gambi benko je joue dame d7 pour mettre ma deuxième tour ici comme ça après j'ai un super contrôle des colonnes a et b et je vais normalement récupérer mon pion à un moment donné faut pas trop s'inquiéter pour ça et avoir des bonnes compensations et avoir en plus une bonne opportunité d'attaque avec toutes les lignes qui vont s'ouvrir il ya ce pion là qui est attaqué deux fois donc un truc qu'on fait souvent c'est l'attaqué encore plus et lorsque les blancs se mettent à jouer e4 après on passe au plan b une fois que 4 a été joué cette case là devient accessible pour notre fou parce que mettons je bouge mon cavalier pour ensuite mettre le fou ici le fou peut se faire chasser s'il joue e3 mais une fois que 4 a été joué e3 ne pourra plus jamais être joué donc cette case là devient intéressante donc si je me souviens bien j'ai dû jouer fou b7 alors oui d'abord tour b8 ensuite fou b7 donc là il était pas tout à fait forcé de jouer e4 mais c'est d'ailleurs c'est pas un mauvais coup c'est le coup normal peut-être qu'on va mettre l'analyse ordinateur mais là il nous montre une montre tous les coups je peux vous montrer les coups je mettrai l'analyse seulement quand ce sera nécessaire donc voilà une fois que quatre a été joué mon plan c'est de mettre mon fou ici donc d'abord faut que je bouge mon cavalier et comme madame est ici bah je me suis dit je vais le bouger par là j'ai bien vérifié que s'il me chasse je peux aller là et que s'il me chasse encore je peux aller là et je suis protégé par l'autre donc tout va bien et en fait c'est exactement ce qui s'est passé donc là j'étais plutôt content parce que son roi commence à être exposé mais là c'est encore équitable selon l'ordinateur donc là j'attaque la tour et la dame donc il est obligé de prendre donc pas de problème je vais reprendre avec la tour mais j'ai d'abord décidé d'insérer fou d4 échec parce que mon fou a très envie d'aller là je vous disais et si je prends tout de suite le fou là il risque de jouer e5 et après mon fou pourra plus aller en d4 donc j'ai fait échec d'abord roi h2 et j'ai repris le fou et là je l'ai joué à un coup que j'avais pas prévu cavalier a4 donc ma tour peut plus bouger alors panique mais en réfléchissant un peu on se rend compte que elle peut pas bouger mais il peut pas non plus l'attaquer vraiment s'il attaque avec la dame et ben je peux prendre le pion donc ce qui va pouvoir donc il va pas défendre le pion comme ça ni comme ça puisqu'il ya mon fou en fait il veut défendre le pion avant de jouer ça donc pour le faire il peut un plan peut être de jouer tour ici donc moi je me suis dit peut-être mettre mon fou là pour empêcher la tour de venir là mais je me suis rendu compte que si je mettais mon fou en a6 il va jouer juste fou f1 j'ai pas du tout envie d'échanger les fous parce que mon fou de casse blanche c'est la seule pièce qui pourra s'échanger contre le cavalier vu que j'ai pas envie de sacrifier une tour pour un cavalier donc finalement j'ai joué dame c7 et l'idée c'est juste devenir peut-être en a5 et en b4 pour simplement défendre la tour parce que s'il attaque avec la dame elle sera défendue et puis si j'y arrive j'ai l'intention de jouer fou c8 pour vers d7 pour ensuite chasser le cavalier ou au moins l'attaquer si madame est en a5 elle elle aussi participe à l'attaque du cavalier donc toutes ces raisons fait que j'ai joué dame c7 et je joue fou f1 donc je peux encore moins jouer fou a6 ça c'est sûr les coups du style b4 ne m'embêter pas trop b4 dans cette situation exacte je sais pas plus trop ce que j'avais prévu de répondre peut-être juste mais parce que je peux pas prendre à cause de mme du clouage peut-être juste bouger madame je sais plus donc après fou f1 dame a5 fou c4 donc son idée c'est en fait de mettre la tour là toujours pareil pour attaquer ma tour et son fou étant ici cette fois ci je peux plus attaquer la tour mais en fait ça c'est pas un problème pour moi puisque maintenant je peux très bien défendre ma tour avec la dame donc j'ai maintenant je vais être mon fou là je vous disais pour prendre le cavalier si jamais il joue dame c1 je peux défendre avec madame donc comme le cavalier est attaqué et il peut pas facilement le bien défendre il s'est replié là et donc là il a l'air de perdre un pion en plus ce cavalier se retrouverait cloué après moi j'ai pas pris le pion parce que je me suis dit si je prends le pion il va jouer b4 madame est attaqué et ma tour est attaqué mais en fait l'ordi il dit que ouais c'est pas un problème à la rigueur on regardera ce que dit l'ordinateur une fois que je vous aurais montré toute la partie l'ordi il dit que c'est pas un problème que ça vaut le coup de sacrifier une tour contre un fou moi j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi et que même les noirs sont vachement mieux il me semble qu'après il dit de jouer le pion peut-être pas tout de suite quand même on regardera avec l'ordinateur après mais en tout cas j'ai pas joué ça j'ai pas joué tour prend j'ai joué fou b5 et c'était pas un super coup le seul bon coup c'était vraiment ça parce que voilà maintenant j'ai pas trop rendu compte mais j'ai regretté de pas avoir échangé mon très très bon fou contre son cavalier je voulais garder mon très très bon fou mais le problème c'est que maintenant il est un très très bon cavalier et à mon avis il peut menacer de jouer ça et je peux pas le chasser du tout son cavalier là donc alors comme un tour m'a attaqué je me replie après j'essaye d'attaquer ce pion là j'ai remarqué que s'il joue b que si je l'attaque et qu'il joue à 4 il veut pas jouer à 4 puisque je prends le pion tout simplement ce pion là ne peut pas recapturer parce qu'il est cloué boum donc je me suis dit on va voir comment il est voir qu'est ce qu'il décide de faire peut-être à 3 en fait il a joué quand même à 4 parce qu'il a juste pas vu donc jusqu'à présent était toujours avec un pion d'avance mais là il me rend le pion alors il a décidé de reprendre la tour donc j'ai pris sa tour et après j'étais content parce qu'en fait il a joué dame à 2 son pion est attaqué donc il a décidé de défendre le pion parce que vous avez vu ce que j'ai joué tac 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 échec est mat ça c'est fini comme ça il n'a pas vu du tout le mat j'ai pris mon temps avant de le jouer bien vérifier que c'était bien mat en ordre et oh il a été surpris donc voilà comment s'est passé pour cette partie je peux dévoiler les coups maintenant peut-être que j'aurais dû les dévoiler quand même un peu plus tôt vu que ça dévoile pas jusqu'à la fin je veux dire alors au niveau de l'analyse ordinateur donc bah les blancs bon l'ordinateur il aime bien le gambi benko pour les blancs puisque forcément ils ont un pion d'avance mais c'est pas du tout facile à jouer quand vous avez blanc par exemple là voilà on était encore dans la préparation et la première cour de la préparation plus 0,1 donc là apparemment j'ai fait une bêtise enfin une imprécision au total j'ai fait deux imprécisions une erreur 0 gaffe donc plutôt bien joué plutôt content ah bon l'ordinateur il aimait bien dame f5 waouh bizarre bizarre d'autoriser l'échange de dame ici et puis après on a deux pions des pions doublés on a plus notre belle structure ici je sais pas du tout c'est quoi l'idée 1 peut-être de mieux attaquer le pion parce que sur e5 on prend qu'est ce que ce truc et 4 cavaliers ici tu m'as la comprendre parce que c'est un trou par rapport au soutien parce que je menace de jouer ça non et d'embêter le pion ouais apparemment c'est ça ok là c'est original en tout cas moi j'ai mis à exécution mon plan donc l'ordinateur là il dit qu'il est content de la position des noirs au moment les plans ont dû faire des petites imprécisions le fait que la tour soit enfermée n'est pas du tout un problème pour l'ordinateur dame c7 et lui il aurait préféré tout de suite fou c8 parce que fou c8 je vais le jouer de toute manière bon c'est juste une imprécision on va pas passer non plus deux heures dessus dame a5 et là les noirs sont déjà mieux ce qui est quand même assez marrant parce que matériellement on a un pion de retard mais c'est la magie des gambis donc là le l'ordinateur suggère de jouer ça de rendre un pion en fait parce que là on va récupérer un pion si je me trompe pas mais bon il a joué ça et alors là voilà l'ordinateur il dit c'est super bien tu peux prendre le pion deuxième coup ça mais en tout cas pas du tout ce que j'ai joué parce que là mon avantage est passé de moins 1,14 à plus 1 pour les blancs donc il y a vraiment quelque chose qui va pas je comprenais pas du tout après b4 comment on s'en sort alors on prend avec la tour on prend plus avec la tour on sacrifie ça donc moi le cavalier est attaqué 3 fois il est défendu aussi 3 fois mais comment améliorer comment attaquer encore plus c'est ça la question là les blancs les noirs ont quasiment une pièce d'avance selon l'ordi donc si je joue la ligne suggérée par l'ordi dame c1 alors bon courage pour calculer tout ça et après ça implique des l'avancée du pion à un moment donné ouais là on voit je continue les coups mais je vois pas du tout pourquoi les noirs sont complètement gagnants l'ordinateur a sûrement raison mais je n'arrive pas à vous expliquer pourquoi là par exemple il veut rendre une pièce est-ce que c'est parce qu'on menace de jouer ça c'est 3 pas tout de suite en tout cas ah bah oui si j'échange les dames tout simplement si c'est notre pion qui est trop trop fort bon ça ça perd un pion il parle même si il joue ça ouais donc là il commence à perdre une tour il ne peut pas ah oui parce que là il est attaqué deux fois ok c'est notre pion qui finit par l'emporter mais il faut calculer super loin pour voir ça au moment où vous jouez où vous jouez tour prend à 2 il a encore vu le nombre de possibilités pas sûr que beaucoup de monde ne joueraient du tour prend à 2 donc ça c'est dit ça c'était mauvais puisque ça autorise le cavalier à avoir une super case donc ouais j'aurais dû jouer quelque chose peut-être comme si je ne vois pas tour prend à 2 comme tour à 7 tour à 8 je continue à attaquer le pion ok voilà pour la première partie j'ai pas grand chose à dire de plus dessus c'était sympa qu'il ait gaffé le mat en un coup mais déjà là cette gaffe là elle est assez terrible là il est déjà complètement perdant donc déjà il faut qu'il arrête la menace de mat il ne peut pas l'arrêter en sauvant son pion donc il est passé d'un pion d'avance à un pion de retard et j'ai mes deux pièces qui envahissent son camp ok voilà pour cette partie et donc la deuxième partie ce coup-ci j'avais les blancs attendez j'ai un peu trop en bas ah non c'est bon et j'étais contre un 1756 donc à peu près le même niveau j'étais déjà content de battre un 1700 et j'avais les blancs et je vais D4 j'avais les F6 et là il joue la défense est indienne donc sur ça je connais à peu près 3 façons de s'y prendre avec les blancs mais la troisième celle que j'ai apprise récemment je l'adore j'ai vu ça dans une vidéo de de Simon Williams et il dit de mettre le fou en G2 l'autre fou pardon E2 ensuite l'autre fou en E3 et ensuite G4 G5 H4 donc quand E5 est joué c'est le coup normal dans la défense est indienne en fait sinon il peut jouer C5 aussi mais le fait d'avoir mis mon fou là fait que si je joue C5 en fait je joue E5 et après j'ai une meilleure position donc si je joue E5 je joue D5 c'est sûr parce que là pareil j'ai joué de mémoire A5 A5 oui cavalier A6 et cavalier C5 c'est des coups normaux dans ce genre de position et A5 aussi et donc là l'idée c'est de jouer G4 comme G4 est défendu deux fois vu qu'on a mis notre fou en E2 sans avoir mis notre cavalier en F3 très important et bien on peut jouer G4 et donc G5 le cavalier est chassé bon ça dérange pas forcément trop parce que c'est un coup qui est joué de toute façon dans l'est indienne après ils veulent jouer F5 mais bon H4 et là c'est sûr que c'est moi qui vais attaquer c'est moi qui vais avoir le fun F5 comme prévu donc là j'ai fait prise en passant jusqu'ici tout fonctionne selon le plan que Simon Williams il explique H5 donc là je commence à être un tout petit peu embêté puisque mon pion est attaqué alors je pourrais clouer le cavalier mais il peut se déclouer facilement prendre le cavalier l'ordinateur aime bien mais moi j'aime pas du tout parce que j'ai besoin de mon mon fou des cases noires ceci dit si j'avais fait après j'ai ce pion là ce pion là qui est faible en fait il n'y a pas de super moyen de défendre le pion après le pion qui est attaqué deux fois j'ai pas envie de le défendre en prenant le fou j'avais pas envie de jouer F3 parce que c'est mon cavalier qui veut aller en F3 pour éventuellement aller en H4 et attaquer G6 d'ailleurs d'abord j'ai changé les pions et moi j'ai envie de jouer ça et d'attaquer le pion mais en fait bon déjà je veux pas sacrifier le pion F3 aurait été ah donc dame C2 c'est ce que j'ai joué l'ordinateur il déteste pas mais le problème de dame C2 c'est que ça laisse la case G4 accessible G4 pour l'instant il peut pas mettre son cavalier ni son fou dessus mais une fois que je joue dame C2 il peut donc comme je choisis de jouer dame C2 s'il avait joué cavalier G4 là j'ai envisagé de le prendre parce que j'ai pas du tout envie d'accepter qu'il vienne s'échanger contre mon fou des cases noires parce qu'après mon mon pion F2 est très faible besoin du fou pour défendre le pion sinon il aura des des attaques potentielles j'ai eu des problèmes comme ça dans une partie récente que j'avais joué donc mais il a pas joué le fou le cavalier il a joué le fou donc sur fou G4 j'avais juste prévu de faire grand rock et d'être content et c'est ce que j'ai fait ah non j'ai changé d'avis je pensais le faire et puis j'ai d'abord fait F3 je sais pas trop pourquoi j'ai fait F3 d'abord je me suis dit grand rock ouais c'est ça je me suis dit si je fais grand rock il me prend mon fou et et alors quel est le problème parce que si je reprends avec ce cavalier là tout va bien mon pion est toujours bien défendu ah mais le problème c'était cavalier G4 que j'ai toujours pas envie d'autoriser donc j'ai décidé de pas faire ça j'ai décidé de de jouer F3 donc je pourrais plus mettre mon cavalier en F3 mais j'ai un autre plan maintenant H3 G5 E6 il a mis son fou en H5 et là j'ai roqué donc après ça va être très très tactique je vais continuer à attaquer là je sais pas du tout pourquoi il a reculé son cavalier la seule pièce un peu active de son jeu elle rentre à la maison donc là l'ordi dit que je suis complètement gagnant et il est d'accord avec mon plan de cavalier H3 et le meilleur coup c'est de revenir où il était et là je me suis dit il va peut-être jouer cavalier H7 pour empêcher mon cavalier de jouer en F5 auquel cas après peut-être je peux jouer F4 sans craindre le cavalier G4 tour 8 donc là j'ai mis mon cavalier en G5 et ouais après oui j'ai compris je me suis dit il a mis son cavalier en D7 pour pouvoir aller en F8 et défendre la case H7 et défendre aussi la case E6 puisque je menace de venir en E6 et donc là je me suis dit si je viens ici et qu'on échange ok je perds un pion mais après disons que s'il n'y avait pas ce pion là je pourrais clouer la tour donc du coup j'ai joué C5 je suis assez content de moi puisque l'ordi est d'accord je vais jouer C5 là il a joué je ne sais plus ouais cavalier H7 qu'est-ce que j'ai fait après donc oui j'ai fait ça comme prévu donc sachant que s'il me prend je peux clouer donc il ne m'a pas pris il a d'abord joué Dame C8 l'idée c'est que maintenant s'il me prend et que je reprends il va reprendre avec la Dame donc mon fou ne peut plus jouer ça pour le clouer il y a juste Dame prend fou donc là je me suis dit peut-être que je vais jouer Dame B3 pour que je ne puisse plus reprendre avec la Dame pour le coup je ne sais pas du tout ce que l'ordinateur pense de Dame B3 Dame B3 a l'air très bien pas le meilleur coup puisque le meilleur coup 4,5 boom j'ai très très longtemps hésité à ce moment là très longtemps hésité parce qu'au final je jouais F4 qui est bien aussi d'ailleurs une de mes seules pièces qui ne joue pas mais deux seules pièces qui ne joue pas c'est le fou et la Dame et en jouant F4 je me suis dit il est quasiment forcé de prendre mon fou qui ne servait à rien et ma Dame arrive et la colonne est ouverte je vais avoir Dame et deux tours sur la colonne H ça ne peut être que bien j'hésitais entre ça et prendre le fou d'abord l'ordinateur a largement préféré que je prenne le fou un petit peu préféré mais mon Kale il était tellement bon ici je voulais aussi garder la menace d'ouvrir cette diagonale et après ça continue comme ça les blancs sont à plus 4 c'est énorme je ne sais pas trop comment continuer l'attaque parce que je n'ai pas résolu le problème de mon fou et de ma Dame et ça a l'air dangereux d'ouvrir par là parce qu'il y a quand même le Roi la Dame peut-être que c'est pour ça qu'il veut jouer Roi bien d'abord et F4 je reprends avec la Dame je suppose et d'abord je joue ça ouh subtil subtil je reprends avec la Dame c'est plus 5 vache les blancs sont complètement gagnants toutes les pièces vont attaquer donc je n'ai pas tout à fait joué ça puisque j'ai décidé de jouer F4 tout de suite en fait je n'ai pas pris le fou parce que aussi bah pour l'instant il est complètement bloqué donc c'est un mauvais fou ceci dit j'ai un peu regretté ouais quand même parce que quand il a pris là après je reprends et s'il prend là le fou devient actif donc il n'est peut-être pas si mauvais que ça et là donc c'est déjà toujours très bien pour les blancs quand même ce que j'ai fait il prend et là il faut que je reprenne avec le cavalier j'ai repris avec la dame parce que moi on a décidé d'activer la dame au risque de est-ce que ça perdait un pion tout de suite là enfin déjà ouais j'accepte de sacrifier un pion là et je me suis dit après je vais mettre mon cavalier en D5 et ça va être dévastateur donc c'est pour ça que j'ai pris avec la dame mais l'ordinateur il n'aime pas du tout après avec le cavalier aurait été beaucoup mieux je pense que c'est parce que ça tient mieux ce pion par exemple s'il prend là et que je reprends avec le fou mon pion est toujours protégé et puis là j'ai pris avec la dame donc là bon il n'a pas repris tout de suite il a d'abord joué ça ce qui m'embêtait un petit peu parce que si je reprends il prend ce pion là donc je suis en train de sacrifier des pions celui-ci et celui-là et si mon cavalier était là je pourrais récapturer celui-ci en gardant celui-ci protégé c'était ça l'idée mais même là j'étais encore content bon l'ordinateur trouve toujours que les blancs sont un peu mieux puisque j'ai quand même des menaces mais le cavalier va aller en f8 le cavalier couvre h7 et le fou couvre h8 et h6 donc pour l'instant je ne peux rien faire malheureusement juste récupérer ce pion aurait été bien mais j'ai choisi de faire un peu plus compliqué d'attaquer le fou parce qu'il y a quand même une menace qui était rigolote que j'avais vu parce que si jamais il joue un coup qui ne fait rien il y a un mat en 2 en sacrifiant la dame le roi ne peut pas aller là boum et boum échec et mat un mat plutôt joli merci Artemis mais bon du coup je me suis dit ça peut être que bien d'éliminer ce fou là je force l'échange parce que le fou il contrôle les deux cases h8 et h6 mais au passage je donne des pions je sacrifie des pions et puis à ce moment là je commence à passer beaucoup de temps à chercher des maths et je n'en trouve pas dame h8 les ordinateurs ne se trouvent pas non plus les blancs sont juste que légèrement mieux j'ai l'impression d'avoir une attaque fulgurante moi et en fait je me rends compte qu'il n'y a rien qui qui concrétise dame h8 roi h7 et après comment continuer on ne sait pas tour h7 ne marche pas puisqu'il prend notre tour et si on reprend le cavalier il ne se passe vraiment pas grand chose le roi revient en f8 peut-être et si on continue à l'embêter il pourra s'enfuir par là donc voyons que ça ne marche pas j'amène une pièce de plus dans la fête et là je n'ai pas trouvé ce coup dame e5 qui est pas mal puisqu'il contrôle h8 la seule case qui me permettait de commencer à faire une séquence d'échec donc j'ai reculé ma tour ici avec de l'idée de la mettre soit là soit là il ne peut pas me prendre le pion parce que boum mais il peut prendre celui-ci donc là j'ai trois pions de retard maintenant et là je crois que j'ai pris celui-ci ouais et là il ne peut pas me recapturer sinon il perd plein de matériel dame h8 roi f7 et là il y a la dame en enfilade on récupère la dame en enfilade donc ça j'avais vu que je gagnais un pion et il ne pouvait pas récupérer en plus j'ai une fourchette sauf que ça ne donne rien cette fourchette vu que j'ai une tour qui n'est pas défendue ici donc tant pis je l'ai mise en h3 essayer de rajouter une troisième pièce sur la colonne oups non désolé pas le temps et donc dame ouais là c'est vachement étonnant trois pièces qui occupent une colonne ouverte le roi a découvert mais il n'y a rien il n'y a pas de maths ça me rassure un peu parce que je n'arrive pas à trouver je me suis dit waouh qu'est-ce qui m'arrive et en fait il n'y avait juste rien à ce stade de la partie tellement rien que j'ai ramené mon cavalier à la maison j'attaque cette tour et alors là je me suis dit on va faire un autre plan on va essayer d'attaquer encore plus ce pion ça ça va l'air bien j'étais quand même assez content parce que le pion est cloué il y a la dame derrière donc je vais attaquer le pion cloué apparemment c'était un peu mieux de faire échec mais alors à quoi ça servait exactement donc genre même plan mais avec le roi en face il y a encore plus cloué là c'est pas bête qu'est-ce qui se passe s'il défend comme ça ah il peut pas vraiment ouais donc j'avais vu tous ces trucs là et moi j'ai dû essayer de jouer ça d'abord et sur G5 pour le défendre je me suis dit ça va m'ouvrir la diagonale ici d'ailleurs c'est ce qui s'est passé et là je vais G5 boum boum et là j'ai Damage 5 échec et là on dirait on dirait un puzzle à résoudre un puzzle de tactique il faut trouver la combinaison de maths sauf qu'il n'y en a pas donc j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps à chercher la combinaison j'ai joué les coups qui faisaient échec le roi s'enfuit ça a l'air super prometteur quand même je crois que j'ai mis ma tour là ouais l'ordinateur il dit 0 piles ça veut dire que il veut répéter les coups quoi je pense il doit avoir trouvé que les blancs ont une façon de répéter les coups et là encore un échec Dame D1 cavalier A8 échec et bien c'est ce que j'ai joué peut-être que là j'aurais dû répéter les coups mais je me suis dit on va clouer ce cavalier ça peut pas être mauvais Dame E7 n'était pas super apparemment donc là j'ai le choix entre faire échec ici ou là je l'ai fait ici je suis un peu mieux mais pas non plus une combinaison complètement gagnante cavalier revient en B6 là à ce moment là je pensais vraiment plus avoir beaucoup de temps genre une minute Dame C8 j'avais vu ce coup bien sûr mais après ça je voyais pas l'intérêt du tout je voyais pas ce que ça m'avait apporté ah je peux défendre mon cavalier comme ça et menacer de venir là ça c'est joli pas vu du tout et donc ça gagne le cavalier alors si j'avais plus de temps j'aurais peut-être vu parce que bien sûr j'avais très envie de venir là donc j'ai pas joué ça j'ai joué et là j'ai vraiment passé beaucoup de temps il me restait plus que quelques secondes alors il a fallu jouer un coup j'ai joué ça qui était un coup perdant j'ai l'impression que c'était un coup qui est changé en fait c'était un coup qui est changé des pièces mais après j'ai deux pions de retard donc c'est pour ça que c'est perdant et puis après j'ai essayé de ruser un peu et de prendre ici d'abord et là et là j'avais plus de temps et puis et puis j'étais surtout dégoûté je voyais très bien que c'était déjà perdant j'ai plus d'attaque et j'ai deux pions de retard en plus j'ai gaffé voilà j'ai fait ça donc j'ai donné la dame les gens on était une des dernières parties j'aurais pu récupérer un pion en fait j'avais vu ça que je récupérais un pion mais j'ai pas joué les coups que j'avais vus et donc j'ai ça à la place on était une des dernières parties et il y a pas mal de gens qui nous regardaient à ce moment là donc bon ça me rassure déjà un peu de voir que si j'ai pas trouvé de maths ou de gain clair c'est qu'il y en avait pas ça me redonne un peu confiance quand même le seul donc le vrai moment où j'ai fait une erreur c'était là parce que ces prises de pions là étaient plus chiantes que ce que j'avais anticipé c'était mieux que le cas allié parce que là il a pris tac après ouais j'ai ce plan là aussi j'avais envie de jouer ça c'est ça qui change ouais ouais c'est bien compliqué tout ça j'ai sacrifié pas mal de pions en ayant trop confiance dans mon attaque donc il faudrait que je sois un peu peut-être un tout petit peu plus prudent la prochaine fois ok ben voilà pour cette première journée demain j'ai les deux parties aussi à jouer je suis un peu fatigué parce que ça s'est fini très tard donc on va bien se reposer et on va espérer faire des bonnes parties demain salut